Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 juin 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous pour cette semaine. Et on a le 5 de la pensée. Vous pensez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Et le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer, vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Ok, derrière on a le 6 de la pensée. Ok, donc là les Gémeaux, il y a peut-être quelque chose qui est très difficile, un blocage. Vous avez un obstacle, une difficulté. Et on vous dit clairement ici que vous n'êtes peut-être pas sur la bonne voie. Et il y a peut-être une aide, quelqu'un qui peut vous aider. Il y a des changements qui s'imposent, mais il ne faut pas les voir négativement, d'accord ? Ne vous découragez pas. Vous allez de nouveau être sur la bonne voie. Vous aviez besoin d'expérimenter ça. Je le répète, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine ? Le changement. La correspondance, l'argent. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. L'enfermement, la jalousie, l'étranger. Peut-être que là, vous êtes retrouvé dans un environnement néfaste, une situation néfaste, un relationnel toxique. C'est possible aussi. Là, il est temps de changer de direction. Là, il y a un changement de direction. On voit ici que vous allez avoir des éclaircissements par rapport à des communications. Il est question aussi, pourquoi pas, d'avoir une opportunité. Vous allez peut-être rechercher un nouvel emploi ou autre. Il y a aussi des communications par rapport à l'argent. Ici, il y a un changement dans votre manière de dépenser. On a un changement par rapport au passé. Là, ça vient. On a le voyage. Et on a la personne extérieure, homme ou femme. Ici, si vous êtes dans une relation, vous voyez, il y a une distance. La loi. Alors, soit vous êtes dans un relationnel néfaste. Ici, vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre de la distance. Ici, il est question de s'affirmer et de comprendre que ce n'est pas bon pour vous. Donc, vous allez clairement signifier ça à la personne concernée ou aux personnes concernées. Quoique là, j'ai plutôt une seule personne. Il y a un changement de comportement là parce que vous avez une prise de conscience. Il y a aussi le fait qu'on va vous mettre un événement sous le nez pour que vous puissiez changer de direction, changer de voie ici. Ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être, oui, ou dans un projet ici. Il y a une personne assermentée qui va vous aider à distance par rapport peut-être à une succession, une donation. Ou par rapport à un projet qui est loin. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a du mouvement dans les communications. Par rapport à l'argent ici, il y a une personne qui pourrait vous aider. Là, c'est comme si vous deviez entamer une procédure. Il y a quelqu'un qui va vous aider par rapport à ça. Ce qu'on a derrière la loi. La chance, voilà. Vous avez une aide qui arrive. Ok, allez, on va regarder avec le petit Le Normand pour voir s'il y a d'autres messages pour vous. Alors, on a le jardin qui nous parle de rencontres, de rendez-vous. La croix. La tour. Ouais. Et derrière, on a la montagne. La montagne, la personne extérieure homme ou femme. Le vaisseau, les masques et l'encre. Donc là, clairement, pour moi, vous allez vous éloigner. Vous allez vous éloigner d'une personne en particulier qui vous bloque dans votre ville à l'égémeau. Vous comprenez que c'est un sens unique. Ou c'est une personne qui vous freine dans votre évolution. Je pense que vous allez apprendre des choses vis-à-vis d'autres personnes, d'un entourage ici. Ça vous pèse. Pour d'autres ici, il est question de se sentir seul malgré que vous soyez entouré. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? L'hélice. Le choix. Ouais. Là, il y a une prise de conscience. Pour d'autres ici, il y a un rendez-vous qui vous pèse par rapport à une administration, à une entreprise, etc. On voit que peut-être que c'est aussi le travail d'équipe qui ne va pas. Dans tous les cas, ici, il est question d'officialisation avec l'hélice, de prendre une décision et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez comprendre que là, maintenant, il est temps de partir. Clairement, on est sur le changement de direction. Ouais. Et puis, alors là, vous coupez. Ouais. Vous coupez. Vous voyez, c'est à votre initiative. Et si ce n'est pas votre initiative, dans tous les cas, c'est pour vous mettre dans le droit chemin. Soyez des personnes qui partent, soit c'est vous qui changez d'environnement, de lieu de vie, pourquoi pas. Vous prenez la décision de prendre une année sabbatique, si vous en avez les moyens, bien sûr. Ou alors, c'est le fait de se mettre en arrêt ou de couper un relationnel. Enfin bon, ou de changer de travail, d'émission ou autre. Ok. On y va. On continue avec le sentimental, avec le « j'aimerais te dire » sentimental et affectif. Non, elle, c'est retourné. Ah oui. Alors, on a « j'aime ta peau, ton odeur », « tu penses mes anciennes plaies » et « je profite de mon célibat ». J'ai besoin de liberté. On va regarder. Avec l'oracle au coup de cœur, là, on a quand même des pensées où c'est plutôt relation-pansement. Soit c'est vous qui êtes dans une relation, enfin, oui, qui avez besoin d'un pansement, soit c'est une personne en face de vous, si ça vous concerne. Allez, à la coupe. On a la lumière. Alors, la surprise, bon, là, il y a un événement positif qui arrive, hein, surprenant, inattendu, hein, la blessure, le ressenti, ouais. Bon, il y a un événement qui va vous permettre d'y voir clair dans une situation, hein. et qui va vous confirmer certaines intuitions. Ouais, il y a une instabilité. Alors, on a le break, la lumière, les déplacements. Bon, ici, vous réfléchissez à l'évolution d'une relation. Si vous êtes déjà en couple ou en relation. Il est question peut-être de déménagement aussi. Vous devez, oui, vous prenez du recul pour y voir plus clair dans une situation. Et de comment vous voulez avancer aussi dans votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La croix. Il y a quelque chose qui vous met dans un mal-être, là, pour certains et certaines d'entre vous. Là, la santé et on a la chance. Ça va être le titre de votre vidéo, hein, les jumeaux. Là, pour certains et certaines d'entre vous, vous prenez du recul par rapport à une relation que vous ne vous sentez vraiment pas bien. Et ça a un impact sur votre santé. Ici, vous allez prendre conscience de tout ça. Il est question de prendre une autre direction et donc de quitter une situation qui est néfaste pour vous. Qui n'est pas en accord avec vos principes, vos valeurs et vos projets de vie. Pour les célibataires, ici, il y a le fait de partir. Alors, soit vous allez entreprendre des démarches pour déménager, soit vous allez entreprendre des démarches pour voyager. Il y a vraiment cette histoire de bouger aussi, de sortir peut-être de cet enfermement, là, de cette solitude qui vous pèse. Et ça passe par un mouvement, par un déplacement de votre part. Il y a une opportunité. On a l'union, l'amour, le pardon, la plume, le papillon. Bon, il y a quelque chose qui se transforme, là, dans un lien. Ouais, des perturbations. Il y a eu des perturbations. Alors, ça, c'est pour les couples pour qui tout va bien. On voit qu'ici, il y a une réconciliation. Pour d'autres, vous réconciliez avec l'amour et avec la représentation du couple, avec l'image du couple. Vous n'avez peut-être pas du tout la même représentation du couple qu'avant, parce qu'on a le papillon et il y a cette histoire de changement. Vous vous pardonnez, oui, à vous-même. Vous vous pardonnez aussi par rapport aux expériences que vous avez vécues. Vous êtes en paix, c'est ce que je veux dire, avec tout ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a au dos ? On a le divertissement, les parents, le nuage, la maison. Ouais. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, peu importe votre situation sentimentale, vous êtes peut-être beaucoup investis pour vos enfants. Et on voit que vous avez besoin aussi d'avoir une vie de femme et d'homme, de vous accomplir pour vous, de répondre à vos besoins. Donc là, il est question de sortir de chez soi, de sortir d'une certaine forme de confusion, là. Ouais, parce que vous avez l'impression d'être enchaîné à un lieu de vie ou enchaîné à une vie de famille. Donc là, il est question de se libérer de ça, parce que vous tournez en rond. Ouais. Vous n'arrivez pas à y voir clair ce qu'on a derrière. Ouais. Pour d'autres, ici, les questions, si vous n'êtes pas bien dans une relation, ici, il y a le fait de se sentir seul. Il y a cette histoire d'emprise. On voit que vous n'êtes pas bien. Il y a une attirance, mais voilà, on voit que c'est à sens unique, là, avec le profit. Il y a le fait de couper avec ça. Donc, c'est... Voilà, il y a un changement de direction dans tous les cas, ici. Allez, on va regarder le message par des camps pour vous, les Gémeaux. Le premier des camps, le deuxième des camps et le troisième des camps. On regarde ce qu'il y a au dos pour tout le monde. Et on a pour que la situation fonctionne. Maisy du cœur, c'est la clé de la réussite. Premier des camps, l'univers y travaille. Deuxième des camps, surprise inattendue, négative. Troisième des camps, aie confiance. Ce sera au-delà de tes espérances. Voilà, les Gémeaux, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.